En quelques années, la ville a beaucoup évolué dans ses rythmes et ses pratiques. De nouvelles problématiques apparaissent qu'il convient de résoudre collectivement. Ainsi, pollution, changement climatique, congestion urbaine ou encore augmentation du prix des carburants interpellent de plus en plus les acteurs du territoire. Depuis peu, entreprises et collectivités territoriales s'engagent en faveur d'une mobilité plus durable. Mais les salariés, qu'en pensent-ils ? Comment vous venez au travail le matin ? Métro et tramway. Ça vous prend combien de temps ? A peu près 50 minutes. Vous arrivez de loin ? Du 6e arrondissement. Vous avez le choix d'un autre moyen de transport ? Non, je n'ai pas de véhicule, donc je n'ai pas le choix. Mais ça se passe bien, ça va. Vous arrivez de loin en vélo ? Brignet. Brignet, c'est à combien de kilomètres d'ici ? 10. Et vous venez tous les matins en vélo ? Oui. Depuis combien de temps ? 5 ans. Il y a beaucoup de personnes dans l'entreprise qui utilisent le vélo comme moyen de transport ? Il y en a à peu près une cinquantaine. Bonjour, vous arrivez en covoiturage ? Oui. Et comment vous avez passé le cap ? On a testé en fait, parce que ça faisait vraiment qu'on se disait qu'il fallait qu'on teste. On a testé et voilà. Et qu'est-ce qui vous a fait passer à ce mode de transport-là ? Moins fatigant, économie d'essence, puis c'est simple de parler. Puis on peut discuter dans les bouchons. Simplement savoir quels moyens de transports vous utilisez pour venir à votre travail ? Scooter. Scooter ? Oui. Vous mettez combien de temps ? 10 minutes. Vous habitez loin ? Lyon 3ème. Est-ce que vous avez d'autres moyens de transport ? Oui, oui, j'ai le tramway. Le tramway qui est direct. Et la voiture. Pourquoi vous avez choisi le scooter ? Parce que c'est plus rapide. Financièrement, ça se vaut. Parce qu'un scooter, c'est pas très cher en entretien. Donc par rapport à la voiture, c'est moins cher. Et par rapport au tramway, ça se vaut. Ecologiquement parlant, c'est sûr, c'est pas le mieux. Là, on aurait plutôt visé le tramway. Comment vous venez sur votre lieu de travail le matin ? Pas du tout en transport en commun. Je viens avec ma voiture personnelle. Et pourquoi ce choix ? Par commodité, parce que je ne viens pas du centre de Lyon. Je viens du sud de Lyon. Donc c'est très compliqué de venir en transport en commun. Quel que soit leur mode de déplacement, Elfa, Christophe, Marie-Olive, Sophie, Vincent et Séverine ont des attentes concernant leur transport domicile-travail. Je pense qu'au niveau voiture, il va falloir rapidement réfléchir aux accès, aux entrées-sorties du parc qui deviennent de plus en plus problématiques aux heures de pointe. Et puis, je pense que la contrepartie à ça, si on ne cherche pas à développer le transport en voiture personnelle, c'est justement de développer la desserte en transport en commun, en facilitant les liaisons avec le métro. Aujourd'hui, mon entreprise, elle fait un système de chèque transport, mais uniquement sur du covoiturage. Donc aujourd'hui, je n'ai pas pensé à ça, non. Parce que je n'ai pas trouvé de collègues à proximité de chez moi. Après, ce n'est pas évident avec l'organisation familiale, vis-à-vis des enfants, les emmener à l'école, les récupérer. C'est assez compliqué le covoiturage quand même. Ce n'est pas simple. C'est plus à vie des transports en commun, je viserais une éco-attitude. Desservir les gares peut-être avec un service vélo, style location vélof qu'il y a sur Lyon. Donc le mettre en place par rapport aux gares qui existent sur place. Et au niveau de la sécurité, est-ce que... Sécurité, alors là, ça c'est un autre problème. Là, c'est plutôt dangereux même. D'ailleurs, vous voyez, il y a pas mal d'éclairages jaunes, verts, bleus, parce que ça roule. Parce que si le vélo commence à se développer, derrière, il faut les pistes qui vont avec, parce qu'avec les voitures, ça ne va pas le faire. Ma société, en fait, nous rembourse nos déplacements, déjà. Pour ceux qui habitent très très loin, c'est notre cas à tous, presque. Et nous, sur ce plan-là, on n'a pas de problème. Peut-être des plannings pour savoir qui vient d'où. Ouais, déjà pour que les gens sachent avec qui partir. Et motiver les gens après. Il n'y a aucun transport en commun pour venir jusqu'ici. C'est long. Il y a le train, mais c'est long. Et après, il faut marcher à pied. C'est super dangereux et pas agréable, en fait. C'est long, ouais. Alors que s'il y avait un bus qui venait jusque-là, je pense que ça marcherait bien. Elfa, Christophe, Marie-Olive, Sophie, Vincent et Séverine, alors prêts pour le plan de déplacement inter-entreprise ? Sous-titrage Société Radio-Canada